Bonjour c'est Mélissa des enveloppes de Mélis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier remplissage de cette année 2024 J'ai fait une vidéo précédente où du coup j'établissais un petit peu mon budget pour ce mois de janvier et où j'ai déjà regardé plus ou moins où est-ce que j'allais dispatcher mes petits sous et donc c'est parti on fait ça tout de suite ensemble Je commence comme d'habitude avec mon classeur des dépenses quotidiennes Alors par contre vu que la période de Noël est terminée je vais rechanger mes trackers Voilà je vais faire un peu des modifications Mais par contre je ne sais pas encore du tout vers quoi je vais me diriger Je ne sais pas du tout vers quel genre de visuel Si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire Mais voilà je vais retirer tout ce qui est petit bonhomme etc pour Noël Petit sapin et je vais repartir sur quelque chose de plus neutre pour ce début d'année Mais comme je vous l'ai dit je n'ai pas vraiment d'idées Donc si vous en avez je vous attends en commentaire Alors pour les courses normalement c'est prévu de mettre 200 euros Mais je suis déjà allée faire des courses pour 100 euros Du coup je vais seulement ajouter 100 euros dans cette enveloppe 100 euros dans l'enveloppe course Donc nous sommes le 5 janvier Je n'ai pas 100 euros pour tout le mois J'ai également les chèques repas de mon chéri qui vont arriver Donc du coup on aura un peu plus de 200 euros pour faire les courses En sachant que je viens déjà de ravitailler bien le frigo Qu'il nous reste plein de choses dans les armoires Donc ça devrait aller J'ai déjà pré-rempli mes petits trackers pour ne pas devoir faire ça avec vous Pour ne pas perdre de temps Donc voilà 100 euros dans les courses Dans l'enveloppe essence ce mois-ci ce sera 180 euros Donc 150, 170, 180 euros Hop La facture sera un petit peu moins élevée que les derniers mois C'est pas plus mal Hop Donc ça ne va pas rester longtemps ici Comme on a déjà reçu la note Ça ne devrait pas y rester très longtemps Dans l'enveloppe santé Je vais placer 80 euros Je le dis à chaque fois Mais vous êtes plusieurs à me demander Pourquoi je vais mettre de l'argent dans l'enveloppe santé Étant donné que tout est remboursé par la mutuelle Écoutez de un non Tout n'est pas remboursé Moi il y a beaucoup de médicaments que je vais acheter à la pharmacie Qui ne sont pas du tout remboursés Et de toute façon le médecin quand on y va Il faut avancer l'argent Donc du coup 80 euros dans la santé Le shopping je ne vais rien mettre ce mois-ci Les restos je vais placer 30 euros Oui donc quand je dis restos On s'entend bien C'est plutôt fast-food N'est-ce pas Donc 30 euros Hop Je vais mettre 30 euros dans l'enveloppe d'hiver Également L'enveloppe d'hiver donc Qui est assez globale J'ai envie de dire C'est toutes les petites dépenses qu'on peut avoir à faire Qui ne rentrent pas forcément dans une catégorie On peut piocher ici Ou alors on se sert de cette enveloppe pour compléter une autre enveloppe qui serait déjà vide Pour Lexi Je vais lui mettre 30 euros également D'ailleurs je me suis J'ai pas tout complété en fait Je sais pas ce que j'ai fait Je pensais avoir tout pré-rempli C'est pas grave Je remplirai après Donc d'hiver j'ai mis 30 Il faudra que je le mette Lexi il lui restait 20 euros On va quand même lui rajouter 30 Comme ça son enveloppe sera à 50 euros Mon compagnon ce sera 30 également Hop Et moi Et bah ce sera 30 euros aussi Et voilà déjà Fini le remplissage De mes dépenses quotidiennes Déjà fini ce petit remplissage A ce niveau aussi Voilà je suis pas mécontente Mes petites enveloppes sont plus ou moins Pleines Il y a vraiment que dans l'enveloppe shopping Où on a rien pu placer ce mois-ci Donc voilà je suis contente Et on va donc passer au remplissage De mes épargnes Hop Alors il me reste quelques billets A dispatcher en épargne Alors mon fonds de secours est à 250 euros Parce que j'avais donc dû payer Les petites réparations effectuées sur nos corniches Donc il reste 250 euros ici Auquel je ne vais pas toucher pour l'instant Je ne vais rien rajouter ici L'enveloppe voiture Il y a 50 euros actuellement Je vais rajouter 50 On va devoir faire l'entretien D'une des deux voitures Du coup il va falloir un peu d'argent ici Hop Donc plus 50 On est bien à 100 euros dans l'enveloppe voiture Anniversaire Il y a 30 euros actuellement Je vais ajouter 30 euros Voilà ma petite épargne se met en place Tout doucement pour les anniversaires Pour les fêtes également Je vais mettre 30 euros aussi Voilà on commence lentement mais sûrement Dès le mois de janvier Et à épargner pour les différentes fêtes Qu'il y aura sur l'année Dans l'enveloppe maison Je ne vais rien mettre L'enveloppe loisir Je vous avais dit que j'allais y placer des sous Mais en fait nous avons déjà fait notre sortie Donc du coup forcément Les sous n'y sont plus On a été dans un parc aquatique Voilà c'était super bien Il y avait des petits tobogans Petites rivières sauvages etc On en a eu pour plus ou moins 50 euros A nous trois Donc loisir on n'en parle plus Pour mes petits animaux Je vais placer 30 euros également Hop Et Et je vais placer les derniers 30 euros Dans école et stage Donc pour l'exil Et voici Donc on ne met rien dans l'enveloppe travaux Ni dans l'enveloppe vacances pour le moment Je n'ai rien mis non plus Dans l'enveloppe coiffeur beauté Et dans l'enveloppe maison Voilà Mais petit à petit du coup Maintenant j'ai mes autres enveloppes Qui commencent à avoir Des petits budgets Donc en épargne J'ai donc 250 euros Dans le fonds de secours 100 euros pour les voitures 60 euros pour les anniversaires 30 euros pour les fêtes Et s'il n'y a rien 30 euros pour les animaux Et 30 euros pour l'école Et les stages Voilà je trouve Je trouve qu'en ce début Deux mois De janvier C'est déjà plutôt pas mal Concernant mes épargnes Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Voilà Bah donc c'est donc déjà tout Pour ce remplissage Hop On est le 5 Je m'y suis prise un peu tard Pour remplir mes petites enveloppes Mais j'ai pas su le faire avant J'ai pas trouvé le moment avant J'imagine que vous Du coup vous avez déjà fait Votre remplissage à vous J'espère que ça s'est bien passé Et j'espère que vous aussi Vous avez déjà pu commencer Un petit peu vos épargnes Je vous le rappelle comme d'habitude Mais si vous n'êtes pas encore abonné A ma chaîne Je vous invite à le faire Ça me ferait vraiment super plaisir N'hésitez pas également A me laisser des petits pouces Vers le haut Et moi Et bah écoutez Je vous dis déjà A bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 bye